Sous-titrage Société Radio-Canada et qui par conséquent ne peuvent pas se payer une assurance maladie. Je ne sais pas ce que ces citoyens feraient s'ils n'avaient pas la possibilité de venir dans un endroit comme celui-ci où ils peuvent rencontrer un médecin, car ils n'ont pas d'assurance, donc aucune possibilité d'être soignés par le médecin de leur choix. Cette possibilité, ils la trouvent dans cette clinique. Alors rentrons pour parler à quelques-uns de ces patients. Une salle d'attente à Tallahassee, capitale de la Floride. Et quelques-uns des 4 millions de citoyens privés d'assurance maladie dans cet état américain. Un habitant sur cinq. Je me suis blessée au dos, alors je ne pouvais plus travailler. Et bien sûr, quand on ne peut plus travailler, on n'a plus d'assurance. Et s'il n'y avait pas cette clinique ? Je ne sais pas. Je serais toujours dans la même galère. Quand j'ai eu ce problème de dos, je suis allée aux urgences. Et ça coûte très cher. Moi, je ne veux plus y aller. J'ai perdu mon job en 2002. Ce n'était pas de ma faute. J'ai donc aussi perdu mon assurance maladie. Et trois mois plus tard, ma femme a perdu son travail à la Croix-Rouge américaine. Et ils lui ont dit qu'elle avait trois jours pour partir. Quand vous n'avez plus d'assurance, les gens ont tendance à toucher le fond. Surtout quand vous allez aux urgences. J'y suis allé en novembre, il y a un an. Je n'avais pas de quoi payer. Et on m'a dit de ne plus y retourner. Certains d'entre nous pensent que la santé devrait être un droit. Que chaque être humain mérite des soins de base. Nous n'avons pas ça dans ce pays, alors que nous devrions. C'est une question d'humanité. Moi, je dirais, contrairement à beaucoup de gens, qu'on n'a pas de couverture médicale, alors qu'on est capable de dépenser des milliards pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Le potentiel de soins que cette clinique peut apporter à ceux qui en ont besoin dans notre communauté est minime. Ces gens-là ont de la chance de pouvoir venir ici. Mais il faut bien dire que c'est juste un emplâtre sur une jambe de bois. Et cela ne changera pas tant qu'on ne résoudra pas le problème fondamental du système de santé américain. Les mauvaises surprises sont quotidiennes dans cette clinique. Des patients menacés de cécité, par exemple, à cause d'un diabète diagnostiqué trop tard. Pas d'assurance, pas de prévention. Ici, on part au plus pressé. Avec les moyens du bord, on soigne le plus souvent, gratuitement, 3000 personnes par année. La clinique dispose d'un réseau de médecins volontaires. Aux Etats-Unis, la charité remplace la solidarité sociale. Je dois dire que c'est un endroit dont je suis fier qu'il existe. Nous soignons ici ceux qui n'ont pas de couverture médicale. Ceux qui ne pourraient pas aller ailleurs parce que les médecins n'acceptent pas les patients qui ne peuvent pas les payer. Ce n'est pas qu'ils soient méchants, c'est parce que c'est comme ça et qu'ils doivent payer le loyer de leur cabinet. Moi, je choisis ce travail parce que je veux soigner ceux qui en ont le plus besoin. Cela me pose un problème qu'ici, aux Etats-Unis, les gens ne considèrent pas la santé comme un droit, mais plutôt comme un privilège. Ici, on pense qu'on a le droit de vivre, de voter, mais qu'on n'a pas le droit à la santé. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que la santé est un droit. Et je pense que le fait de vouloir restreindre les soins et le droit des patients, ce n'est pas juste. Les citoyens américains, en élisant un nouveau président, s'exprimeront indirectement sur leur système de santé. Mais les réformes se jouent aussi au niveau régional. Cliff Thale, membre de l'exécutif du comté de Leon, se bat pour une couverture médicale universelle. Le monde ne comprend pas qu'on puisse être la première puissance économique et industrielle de la planète et qu'on soit à ce point à la traîne en matière d'accessibilité aux soins de base. Ça n'a pas de sens. Nous avons tellement misé sur l'économie de marché que cela en devient risible. Parce que dans une nation qui ne prend pas soin de sa population et de sa santé, les gens deviennent tout simplement improductifs. Quand on est malade, on ne travaille pas. Quand les enfants sont malades et ne peuvent pas aller à l'école, les parents ne vont pas travailler. Tout cela affecte l'ensemble de l'économie et la productivité. Ça n'a pas de sens. Le système ne fonctionne plus. Je pense que nous avons probablement un des meilleurs systèmes de santé au monde. Regardez Medicare pour les vieux. Le système a prouvé sa qualité, sa rapidité, mais son coût est hors de contrôle. Le républicain Brian Deloge se pose à toute réforme en matière de santé. Lui et son rival démocrate travaillent sur le même étage, mais entre leurs deux bureaux, le même fossé politique qui sépare les deux candidats à la Maison Blanche. La couverture universelle pour nous, il est temps d'avenir. Il existe plusieurs modèles qui sont actuellement appliqués en Europe et au Canada, et un peu partout depuis plusieurs années. Peut-être faudra-t-il les adapter à nos réalités américaines. Je crains que le gouvernement ne puisse pas résoudre tous les problèmes. Et je pense que les impôts qui en découleraient dépasseraient notre entendement. Ça doit être un sacré contraste entre Deloge et moi-même. Il a dû vous dire que ma position est très floue. Dans cette boîte aux lettres, la promesse d'une nouvelle vie pour cet habitant de Havana en Floride, après un an et demi de chômage. Michael Washington souffre aussi d'un mal de dos chronique. « Je ne peux pas travailler, donc je n'ai pas d'assurance. Pas d'argent pour payer les soins dont j'ai besoin. J'étais coincé. Heureusement que ma famille a pu m'accueillir dans cette belle maison et me soutenir quand je ne pouvais pas subvenir à mes propres besoins. C'est sûrement mon frère, je vais lui annoncer la nouvelle. « Salut, petit frère, comment tu vas ? » « Je vais très très bien aujourd'hui. J'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. On m'a engagé chez CNN International Computer Consulting. Et je commence lundi prochain. Je suis plus à l'aise pour planifier l'avenir. Je vais à nouveau gagner de l'argent. Je vais pouvoir vraiment m'occuper de mon dos désormais. Et si cela ne va pas mieux, je sais que je peux obtenir des soins. L'assurance médicale, c'est aussi important que le salaire pour vous ? Pour moi, oui. Et comment vous avez fait sans assurance tout ce temps ? Au début, je marchais sur des oeufs. Je n'allais pas jouer au football et au basket. J'étais très sédentaire. C'est difficile et parfois frustrant. Il y a des fois où, malgré mon âge, je pleurais. J'étais tellement frustré. Je me disais, qu'est-ce que je fais ? On n'avait pas le choix. Je suis en colère contre mon gouvernement, qui a laissé au capitalisme, au marché, le soin de superviser et de gérer la santé des citoyens. Les Etats-Unis, je crois, sont aussi bons que les gens qui y habitent. Mais quand on vous use jusqu'à la corde, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'aller à la guerre, par exemple ? Vous ne pouvez pas y aller. Vous êtes malade. J'ai mal au dos. Je ne peux pas y aller. Ça m'énerve que mon pays ne pense pas suffisamment à moi. Il faut dire aux médecins, aux compagnies d'assurance, allez, contrôlez-vous, prenez soin de ces gens. Tant qu'ils ne feront pas ça, je serai en colère. Travail égale assurance, dans les faits, l'équation n'est pas si simple. Deux tiers des personnes non-assurées ont un emploi aux Etats-Unis, dans des PME qui n'ont pas l'air assez solides pour cotiser. À vrai dire, nous n'avons pas d'assurance maladie. C'est trop cher. Vous ne payez pas pour l'assurance de votre soeur ? Oui, je sais, c'est pas sympa. Je ne paye pas pour moi non plus. Vous savez, d'habitude, on ne tombe pas souvent malade. On va chez le docteur uniquement quand on doit le faire. Quand il faut aller chez le docteur, c'est plus économique de payer la consultation plutôt qu'une prime de 150 à 200 dollars par mois. Disons que je vois le médecin deux fois par année. Le calcul est vite fait par rapport à une assurance. Et en cas de maladie, vous faites quoi ? Je paie moi-même. Je vois un médecin dans une clinique ambulatoire. Je le vois depuis 7 ans. Je fais ce que je peux. Mais je ne tombe pas souvent malade. Et je fais un check-up une fois par année. Cela me coûte 500, 600 dollars. C'est assez typique de notre métier, cette façon de vivre sans assurance. Il y a des jeunes qu'on emploie ici, des étudiants qui bénéficient encore de la couverture fournie par l'employeur de leurs parents. Donc eux sont couverts. Cette assurance maladie qui oppose les deux candidats à la Maison Blanche. Couverture universelle pour les enfants, demande Barack Obama. Programme qui donne de l'urticaire à John McCain et à ses partisans. Le républicain Martin Markovitch estime qu'une assurance pour tous ne correspondrait pas aux valeurs de l'Amérique. Les valeurs américaines, c'est compter sur soi. C'est la liberté d'entreprise. C'est la liberté. Et c'est aussi le risque. Le sénateur McCain serait d'accord avec moi. Je pense que le gouvernement peut aider les gens à acheter une assurance santé. Le gouvernement peut aider les gens dans leurs choix. Il peut réguler l'industrie de l'assurance. Mais je ne crois pas que le gouvernement doit fournir une assurance à chacun. Le capitole de Thalassie. Ce jour-là, le Parlement vote la suppression de plus d'un milliard de dollars dans le budget de la santé. L'ombre de la récession a plané sur les débats. Et les républicains majoritaires ont gagné leur bras de fer quitte à décevoir la classe moyenne, celle qui vote. Quoi de plus sensible que la santé en période d'élection présidentielle ? Le gouverneur républicain se doit de réagir. Nous lançons une semaine spéciale consacrée à la santé. Et je suis heureux de signer ce texte qui permettra aux habitants de la Floride d'accéder aux soins de manière plus efficace. Plusieurs hôpitaux publics ont fermé leurs portes en Floride. Pourquoi ? Je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui est fermé. On fait tout pour en ouvrir. À Quincy, par exemple. À Quincy, vous dites ? Non, ce qu'on essaie de faire, je me répète, c'est d'ouvrir de nouveaux hôpitaux et le plus rapidement possible. Charlie Christ, républicain modéré, donne le coup d'envoi d'une série d'initiatives à l'échelle de la Floride. Il clame sa volonté de favoriser un meilleur accès aux soins. Mais c'est une bannière étoilée d'épité qui flotte devant l'hôpital fantôme de Quincy, dans le comté de Gadsden. Ici, pas l'ombre d'une infirmière ou d'un pédiatre. Un hôpital que cet homme tente de réhabiliter. Il est très difficile de faire tourner un établissement qui ne rapporte pas assez d'argent. Le bâtiment doit être restauré selon les normes hospitalières. L'estimation des architectes et ingénieurs est d'environ 2,6 millions de dollars, rien que pour le ramener à des valeurs standards. Pour le nouveau matériel médical, il faut ajouter 3 millions de dollars, car il n'y a pas eu de travaux de maintenance depuis la fermeture de l'hôpital il y a plus de deux ans. Et une partie de l'équipement doit être remplacée. Un hôpital dans le comté de Gadsden est incontestablement à besoin. Nous devons trouver l'argent nécessaire pour le remettre sur les rails. L'absence d'hôpital dans ce comté pauvre a encore aggravé l'état sanitaire critique de la population, à majorité noire. Cela rend les choses plus difficiles et plus chères quand les patients finissent par obtenir des soins. Généralement, ils attendent que la situation devienne urgentissime. Et s'ils ne sont pas soignés, ils meurent. Autre drame, le taux de mortalité infantile. L'Amérique, première puissance mondiale, mais seulement 42e dans les tabelles de l'OMS. La situation s'aggrave encore dans ce comté déshérité. En matière de mortalité infantile, ce comté est 9e au classement du pire. 9e sur 67 comtés. C'est une amélioration, car nous étions au premier rang il y a quelques années. Mais les variations sont rapides dans une population de moins de 50 000 habitants. Le taux de mortalité infantile est particulièrement important chez les femmes afro-américaines. En partie pour des raisons économiques. Mais il y a aussi des critères de santé dont les femmes noires ne sont pas assez conscientes. Le risque de perdre son enfant avant qu'il n'atteigne l'âge d'un an, ce fut le cas pour Marisha, est quatre fois supérieur pour une femme noire dans ce comté rural que pour une citadine à la peau blanche. Nous voyons des êtres brisés par la douleur quand ils perdent leur bébé. Je demande alors à Dieu de leur donner les ressources nécessaires pour relever la tête. Je ne pense pas seulement à Marisha, mais à tous ses parents dépassés par les événements. et je les invite à se tourner vers Dieu. Quand mon garçon est mort en 2004, ma belle-mère m'a beaucoup parlé de spiritualité. Elle me disait que je devais reconsidérer ma relation avec Dieu. Je ne pense pas qu'on prenne suffisamment au sérieux le fait d'être enceinte. Nous ne prenons pas soin de notre santé. Si vous avez de la pression ou du diabète, vous devez suivre les conseils du médecin. Ce que nous ne faisons pas ici. Il y a un gros problème de santé. Les femmes n'obtiennent pas l'assurance médicale dont elles ont besoin. Il y a plusieurs raisons en fait. La pauvreté, la drogue, plusieurs raisons en fait. Nous n'avons pas d'hôpital dans ce comté. Donc, en cas d'urgence, nous devons rouler 50 kilomètres jusqu'à l'hôpital le plus proche. C'est un gros problème dans ce comté, comme dans d'autres. Un des facteurs qui explique pourquoi un grand nombre de femmes perdent leurs bébés. Chaque habitant doit se rendre à Tallahassee pour obtenir des soins pour son enfant. En tant que policier, est-ce que vous avez l'impression que la situation s'aggrave en matière de santé ? Ici, oui. C'est une communauté très pauvre. Les gens ne se soignent pas. Je connais beaucoup de mamans dont les enfants seraient en vie si on avait un hôpital. Je veux dire une maternité et une unité de soins intensifs. Et Obama peut changer ça ? Au niveau local, c'est difficile. Au niveau national, ils peuvent améliorer les choses sans toutefois faire de révolution. Mais pour ouvrir un hôpital, ce qui permettrait de changer les statistiques, cela ne peut se faire qu'au niveau local ou au niveau du gouvernement de l'État. Quand le gouverneur dit vouloir ouvrir de nouveaux hôpitaux, vous le croyez ? Oui, oui, je le crois. Vous savez, ce problème n'est pas propre au comté de Gatsdane. Il existe dans presque tous les comtés ruraux en Floride. L'ambiance rappelle le ton de la ruée vers l'or. C'est jour de fête dans la communauté asiatique. Un médecin d'origine philippine inaugure sa deuxième clinique privée. Je ne sais pas quel genre d'assurance ils vont accepter ici. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'assurance. PPO, HMO. Mais on est content qu'ils ouvrent une clinique avec un docteur philippin. Avec les non-assurés, je perdrai de l'argent. S'il y a une urgence, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital ou lier un service pour ça. Ils ne peuvent pas venir ici. Ils n'ont pas les moyens de payer. Donc, ils finissent dans une salle d'attente aux urgences. Et bien sûr, la facture sera pour l'hôpital. Les urgences obtiennent des fonds de la part du gouvernement. Mais pas suffisamment pour gagner de l'argent. J'ai eu 94 ans la semaine passée. Et je cherche un médecin depuis mon arrivée à Tallahassee. Mais je n'ai pas encore trouvé celui qui me mettra à l'aise. J'ai tenté ma chance avec 10 médecins différents. L'un ne voulait pas parce que j'ai plus de 60 ans. L'autre parce que je suis assurée par Medicare, l'assurance pour les personnes âgées. Et un autre me disait qu'il ne prenait pas de nouveaux patients. Ce n'est pas le patient qui est roi ici, c'est le docteur. Quand on exerce la médecine, les Etats-Unis seraient-ils donc le meilleur pays au monde pour faire de l'argent ? Le meilleur, je ne sais pas. Je n'ai pas exercé dans d'autres pays. Mais si vous travaillez dur, vous pouvez réussir. Le système de santé le plus coûteux de la planète. Aucun pays au monde ne dépense autant d'argent pour la santé de ses concitoyens, même si des millions d'entre eux n'y ont pas accès. Une réalité qui inquiète les plus grands spécialistes de la médecine, y compris dans le camp républicain. Le professeur Brooks est l'éminence grise de Jeff Bush, l'ancien gouverneur de Floride. Les Etats-Unis ont adopté un système axé prioritairement sur le traitement des maladies aiguës. Le monde entier reconnaît d'ailleurs le degré de technologie et l'excellence des services médico-américains. Cela dit, si l'on considère les répercussions de ce choix qualitatif sur le budget de la santé, on constate que 1% de la population dépense 27% de la totalité des coûts de la santé. Ce qui prouve à quel point notre système favorise une minorité de patients atteints de maladies aiguës. Malheureusement, les chiffres démontrent que sur les 2 000 milliards de dollars dépensés aux Etats-Unis en matière de santé, un tiers, voire la moitié de cet argent est utilisé pour soigner des maladies qui auraient pu être évitées. La santé génère une montagne de dollars aux Etats-Unis et l'argent public coule à flot dans ce secteur. Il représente la moitié des dépenses. L'Etat finance Medicaid pour les plus pauvres, Medicare pour les plus de 65 ans ou VA pour les vétérans de l'armée américaine. Cet appartement subventionné me coûte 200 dollars par mois. Reste à acheter de quoi manger et je me débrouille au jour le jour, mais je ne sais pas ce que veut dire épargner. 200 dollars pour l'appartement sur les 800 qu'il reçoit pour service rendu à la patrie. Une rente modeste après un passé chaotique. Randall se souvient des années de Blue suite à son retour au pays, les excès, le divorce et l'accident. Je suis handicapé. En 1982, j'ai eu un accident de voiture dans l'Iowa. Je suis resté trois mois dans le coma. J'avais trop bu ce jour-là, en plus de la cocaïne. Et il y avait une tempête de neige. Un très mauvais cocktail. Après, j'ai arrêté tout ça et je suis venu en Floride. J'avais 32 ans, une nouvelle naissance. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler et je continue. Je vais mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Mais je ne peux pas travailler à cause de mon handicap. Mais vous, vous êtes assuré. J'ai les avantages sociaux que reçoivent les vétérans. Et sinon ? Ce serait la dèche. Je devrais être soutenu par quelqu'un de ma famille. Je n'aurai pas le moindre argent. Donc le système de santé est bon pour vous ? Je ne dirais pas qu'il est bon. Je m'en sors. Si j'ai une douleur, je suis soigné gratuitement. Mais pour ma blessure à l'épaule, il ne voulait pas payer l'opération. Après 4 ans, ils ont fini par considérer que c'était un cas spécial. Et j'ai eu mon opération l'automne dernier. C'est pour ça que je me muscle. Ça fait encore mal. Si je n'étais pas un ancien du Vietnam, je serais fauché. Tout le monde ici est handicapé. Ça fait 4-5 ans que je vis là. Je ne connais pas les gens par leur nom, mais je les salue quand je les vois. Il y a un gars là-bas qui veut bien vous parler. Je vous emmène. Vous voulez entrer ? C'est qui ? Clayton. Je ne connais pas le nom de famille. C'est un ami ? Oui. Mon père était médecin. Ma mère est infirmière. Elle fume toujours. Le 8 août 1978, je campais en famille. Je suis tombé d'un arbre et je me suis cassé le cou. J'étais conscient de ce qui m'arrivait. Vous êtes soigné par VIA ? Oui. Par les vétérans, oui. Si vous êtes touché à la moelle épinière, les soins sont meilleurs parce que VIA est à la pointe de la technologie. et ils continuent leurs recherches scientifiques sur la moelle épinière. Et pourquoi vous n'êtes pas en clinique ? Plus de liberté. Ici, je fais ce que je veux quand je veux. Coucher, manger. Sinon, c'est une routine imposée par les vétérans et par la clinique. Et je ne suis pas du genre à suivre des horaires. J'aime décider moi-même. L'individu se perd dans la masse. Je crois qu'il s'occupe de plus d'un demi-million de personnes là-bas. Pour moi, aller à l'hôpital des anciens combattants, ce serait difficile car j'ai besoin de soins complets. Je dois être treuillé hors de mon lit. Ils n'aiment pas ça à cause du manque de personnel infirmier, même s'ils doivent le faire. Vous votez ? Oui, depuis l'âge de 18 ans. Obama, pour moi, c'est un nouveau vent d'espoir. Il m'inspire. J'espère qu'il pourra faire quelque chose pour que les Américains puissent être médicalement assurés comme ils devraient l'être. J'étais SDF avant. Je cherchais du travail et je vivais le plus souvent dans la rue ou dans des foyers pour son domicile fixe. Mon mari a eu une maladie des poumons. Le docteur n'a pas voulu vous recevoir ? Non. Non, ils ne peuvent pas. Il faut aller à l'hôpital. C'est là qu'on a rencontré Clayton. Quand Clayton a quitté l'hôpital, il a demandé à nous parler. Le courant passait bien entre nous. Il nous a donné une chance et nous, on fait de même avec lui. Vous votez ? Oh oui. Je tiens pour McCain. Il est républicain, mais... Mais je ne crois pas à ce qu'on dit de lui ou de Bush, que soi-disant, il ne s'intéresse qu'aux riches. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vote d'après mon cœur. Les médecins sont censés recevoir les SDF agréés par Medicaid, le programme de santé publique destiné aux plus pauvres et les tarifs sont fixés par les autorités de l'État. En Floride, 9 médecins sur 10 refusent de les soigner. Voici mon bureau. Les réceptionnistes, les infirmières qui travaillent ici. Est-ce que vous acceptez des patients pauvres, contrairement à d'autres médecins ? Je les accepte quand il s'agit d'un nouveau-né. Mais sinon, je ne peux pas me permettre de dire oui à de nouveaux patients. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai une longue liste de patients qui ont signé chez moi après parfois un an d'attente. Et aussi parce que c'est trop pour moi. Je ne peux pas me démultiplier. Mais ça ne va vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce système, hormis le médecin ? Le fait qu'il y a trop de gens qui ne sont pas assurés. Pas assez de personnes assurées. C'est vraiment triste. Un médecin tiraillé entre sa déontologie, la pression des patients, la pression des assureurs. Le remboursement pose parfois problème. Les compagnies d'assurance essayent de négocier de meilleurs tarifs. Elles retardent les paiements. Du coup, j'ai parfois des difficultés avec ma banque pour les factures. Souvent, ils leur arrivent d'exclure des patients assurés à cause de ce qu'ils appellent des conditions préexistantes. Donc, si un patient a du diabète, un problème de rein ou une maladie cardiaque chronique, et qu'il a déménagé pour un nouvel emploi, il se verra peut-être refuser une nouvelle assurance parce que la compagnie estimera qu'il souffre d'une maladie chronique. Le médecin doit aussi contracter une assurance contre les éventuels procès. 25 000 dollars par an pour un généraliste, 100 000 pour un chirurgien. Car dans ce cabinet d'avocats, Harry Graham défend les patients lésés avec acharnement. Une erreur médicale peut rapporter des millions des avocats accusés de contribuer à la hausse des coûts de la santé. Ça, c'est un des principaux mythes savamment entretenus par les compagnies d'assurance depuis des dizaines d'années. Le nombre de cas de patients que nous défendons est tout à fait constant. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est notre manière de travailler. Et je vous promets qu'on doit faire très attention, rechercher des cas solides. Nous devons être sûrs que le docteur ou l'hôpital que nous attaquons a réellement commis une erreur médicale. Des avocats qualifiés de vautours, seraient-ils pour le médecin l'ennemi numéro 1? C'est pas tant les avocats que les politiciens. Ils semblent plutôt fous dans ce pays, eux et leurs projets. Pourquoi ? Il y a trop de drames, de guerres, et pas assez d'intérêt pour la santé de la population. La prime d'assurance coûterait 800 dollars par mois à cette femme de profession indépendante, beaucoup trop chère. Vicky représente toutes les valeurs de la classe moyenne américaine. Mais ne pas être rassurée, à 62 ans, c'est plus risqué qu'un coup de poker. J'ai décidé de ne pas tomber malade. Donc je prends soin de moi. Les gens réussissent à tenir le coup sans aller à l'hôpital. Et c'est ma manière de faire, parce que j'y suis obligée. J'ai un appareil à bascule qui me permet de me détendre la colonne vertébrale. Vous voulez voir ? Ça me redresse la colonne. Tout perdre ou mourir, c'est le dicton en Amérique. Tu perds tout ou tu meurs si tu ne peux pas te payer une assurance. Et vous êtes prête pour ça ? Bien sûr que non. Mais j'ai fait un choix. Cela me donne une certaine liberté. J'ai déjà 62 ans. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Mais c'est mon choix. Et mon mari a fait le même choix. Plus que 3 ans et vous avez droit à Medicare. 3 ans. Et à 65 ans, j'aurai droit à Medicare. Et je m'en réjouis déjà. Et si cela se passe mal, j'ai cette chaise antique et c'est là que je finirai. Vous seriez favorable à une couverture universelle ? Absolument. C'est ce qu'il y a de plus civilisé. Ce soigner devient donc un sport aux Etats-Unis. Les années Bush ont encore aggravé le problème. Un sport, voire un combat, et pas seulement pour les non-assurés. Quand on a diagnostiqué mon cancer du sein en 2005, la compagnie d'assurance a d'abord rejeté mes demandes. Ils ont regardé mes contrats, parlé avec un certain nombre de personnes. Il devenait évident pour moi qu'ils enquêtaient sur mon compte pour essayer de trouver des conditions préexistantes dans le but, bien entendu, de ne pas payer pour mes soins. Mais ça n'a pas marché pour eux, heureusement pour moi. Et vous avez dû vous battre contre eux ? Oh, définitivement. J'ai contacté plusieurs médecins pour savoir s'il y avait quelque chose dans mon dossier médical qui puisse justifier cela. Et je me suis rendue compte qu'un médecin avait fait des commentaires à la lecture de mon dossier qui ont mené à cette investigation. Donc j'étais stressée d'être atteinte d'un cancer du sein sans savoir si j'allais être couverte par l'assurance et si j'allais devoir payer. C'était vraiment stressant. Je ne dirais pas que les compagnies sont les méchants dans cette histoire. C'est un business. Et il ne faut jamais perdre de vue ce fait-là. Les compagnies font des affaires. Et la base, c'est l'argent. La principale compagnie d'assurance du nord de la Floride assurant sa but non lucratif régulièrement accusée comme les autres de ne penser qu'à l'argent. C'est presque une tradition aux Etats-Unis de chercher qui sont les méchants et qui sont les ennemis. La santé est une industrie complexe dans ce pays. A mon avis, il n'y a pas d'individus qui soient mauvais. Le système de santé qui est le nôtre, nous l'avons toléré et créé nous-mêmes. Et chacun joue un rôle dans le résultat final. Cela implique les assurances, les hôpitaux, les médecins, les patients, le gouvernement. Nous sommes tous impliqués dans ce système qui produit d'excellentes choses et qui en produit aussi de moins agréables. On vous reproche d'être plus intéressé par l'argent que par la santé. Oui, cela dépend des cas. Il faut que les arguments correspondent aux bonnes pièces du puzzle. C'est vrai que certaines composantes du système de santé opèrent sur la base du profit et se soucient surtout du porte-monnaie des actionnaires tout en payant des impôts. Il y a des hôpitaux qui agissent ainsi, des compagnies pharmaceutiques qui agissent ainsi et aussi des compagnies d'assurance. Des compagnies d'assurance souvent réticentes à couvrir certaines maladies chroniques dont le traitement s'avère long et coûteux. La grande majorité des Américains, bien assurés, n'a pas à se plaindre. Mais certains patients viennent dans cette clinique de médecine alternative pour calmer des douleurs dont le traitement n'est pas remboursé. Elle allait bien, mais elle ne peut plus obtenir ce médicament. Elle s'en est bien sortie avec les antidépresseurs, mais elle a rechuté quand elle a perdu son assurance et son travail. Vous venez ici pour quelles raisons ? Parce qu'il a la maladie de Lyme et on s'en occupe ici. Parce qu'ils sont rares ici, les médecins, qui s'occupent correctement de cette maladie. Pourquoi ils n'aiment pas s'en occuper ? Je suppose que c'est parce que c'est une longue thérapie à base d'antibiotiques. C'est cher pour les assurances, alors ils n'aiment pas la traiter. Mais quand on est malade, on doit être soigné. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les assurances vont payer. Alors vous faites quoi ? Vous restez malade ou vous payez de votre poche. Les ennuis de santé de cette patiente ont commencé en 1981. A l'époque, personne n'avait entendu parler ou ne voulait entendre parler de la maladie de Lyme. Elisabeth a été très bien avec moi après tous les docteurs que je suis allée voir. Quand je disais à ces médecins que j'étais atteinte de la maladie de Lyme, des médecins de très bonne réputation pourtant, eh bien, ils me demandaient de partir alors que je venais chez eux pour être soignée. Ils disaient « Il faut partir maintenant. Nous ne pouvons pas parler à quelqu'un qui a cette maladie. » C'est une maladie difficile à diagnostiquer. Ce n'est pas très clair. La controverse s'intensifie quand la maladie devient chronique et qu'elle résiste aux antibiotiques, ce que nous constatons ici avec certains patients. Bien entendu, l'assurance ne rembourse pas la plupart des traitements holistiques qui soulagent la maladie de Lyme, notamment l'acupuncture, les rayons infrarouges, le patient doit mettre la main à la poche, y compris pour les herbes qui le soulagent et beaucoup d'autres thérapies qui ne sont pas couvertes. La dernière fois que je suis venue, je ne pouvais pas bouger mon bras. C'est incroyablement douloureux. Ma concentration décline, c'est difficile de lire. J'ai des insomnies, des douleurs nerveuses atteignent un niveau terrifiant. Je ne peux plus dormir tellement ça fait mal. Ça fait mal où ? Ça fait mal partout, dans tout le corps. C'est comme si j'avais les nerfs en feu jusqu'au bout des ondes. Je gagne environ 500 000 dollars par année. Je travaille dur, je suis avocat. Mon travail, c'est de poursuivre des gens en justice. alors c'est agréable de rentrer chez soi dans un environnement calme. Nous vivons dans une propriété surveillée. Il y a malheureusement des gens pauvres qui n'ont rien. Mais ce n'est pas pour autant une raison de les laisser se servir chez nous. On pourrait appeler ça le rêve américain, mais je sais que tout le monde ne peut pas le réaliser. C'est de la mythologie. Mais c'est toujours un rêve aux Etats-Unis de pouvoir vivre dans une maison comme celle-ci. Un rêve américain aux couleurs ternies par l'état de santé de son épouse. Les compagnies d'assurance et leurs médecins tardent à reconnaître la maladie de Lyme alors que 15 000 nouveaux cas sont recensés chaque année depuis 10 ans sur seul américain. Ça me rend en colère. La personne que j'aime le plus au monde, je ne peux rien faire pour l'aider. Je l'ai emmené voir des médecins. Ils ont fait de mauvais diagnostics. Ils ont dit qu'elle était dépressive. Après quoi, on a dû se rendre de Floride à Pittsburgh puis en Caroline du Nord pour trouver un spécialiste. Puis ce spécialiste s'est fait expulser de Caroline du Nord par les associations médicales, les assurances et l'industrie pharmaceutique pour l'empêcher de pratiquer la médecine. Donc elle n'a pas pu recevoir de bons traitements depuis des années. Parfois, je me dis que je devrais tous les attaquer en justice. mais ça compliquerait son état de santé. Le stress aggraverait son problème. Donc ça ne vaut pas le coup. Mais j'espère qu'un jour, quand on en saura plus, ces gens comprendront qu'il faut traiter cette maladie. Pas seulement la maladie de Lyme. C'est juste un exemple parmi toutes les maladies qui sont négligées, même pour les gens qui ont une bonne assurance et de l'argent. Vous avez quoi comme assurance maladie ? Je suis chez Blue Cross Blue Shield, considérée comme la meilleure des assurances. J'ai de la chance parce que j'ai un bon emploi, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. C'est votre employeur qui paye pour vous ? La compagnie dont je suis partenaire paie pour moi. C'est une économie pour moi. Mais je le répète, je suis un peu une exception comparée à la majorité des gens. Ça me coûte peut-être 150 dollars par mois pour une couverture familiale. Mais quand on fait autant d'argent que moi, c'est une goutte d'eau. Mais pour quelqu'un qui gagne 25 à 30 000 dollars par année, le salaire moyen ici, ils n'y arrivent pas. C'est trop. Donc ils n'ont pas d'assurance. Quelle journée ! Vous votez républicain ? Non, jamais. Je suis un démocrate. Je suis ce qu'on appelle un démocrate chien jaune. Si le parti démocrate présente un chien jaune contre un républicain, moi je vote pour le chien jaune. Je n'ai aucun respect pour les prétendues valeurs républicaines. Ils disent qu'ils se soucient des gens, mais ils ne le font pas. Ils se soucient de leurs amis, du business, de leurs compagnies, du pétrole, des assurances, des entreprises pharmaceutiques. Ils ne se soucient pas des gens. J'en veux à nos leaders, aux entreprises, aux corps médicaux, aux compagnies d'assurance. C'est une sorte de conspiration. Je ne veux pas dire par là qu'ils s'assoient autour d'une table pour tirer profit des Américains. Mais quand ils sont seuls dans leur bureau à prendre des décisions, ils s'intéressent plus à leurs affaires qu'à ce qui pourrait être le mieux pour chaque Américain. Et malheureusement, ils parviennent à faire croire aux pauvres gens que s'ils travaillent dur, ils réaliseront le rêve américain. Mais ça n'arrive pas. Ces chevaux reçoivent de meilleurs soins que la plupart des gens. On nous l'a souvent reproché. C'est triste à dire. Mais ils ont les meilleurs traitements. Les meilleurs vétérinaires, le meilleur maréchal ferrant. Ils ont droit à toutes sortes de massages, acupunctures. Leurs herbes médicinales sont à portée d'Europe. Ils ont même des vétérinaires chinois. J'ai beaucoup de respect pour bien des médecins, mais j'en blâme aussi beaucoup pour avoir mis le système de santé dans l'état où il est. Pas seulement les médecins, les assureurs, les avocats, le gouvernement, les compagnies pharmaceutiques sans aucun doute. Leurs médicaments coûtent plus cher qu'ils ne devraient. Tout est dirigé vers le profit aux Etats-Unis. Je ne suis pas contre. Je fais de l'argent, j'aime en dépenser. Mais quand il n'y a plus que ça comme priorité, et cela au détriment des gens, alors je pense que nous sommes dans une mauvaise situation et c'est pour ça qu'on est dans de sales draps. Un médecin peut avoir beaucoup de succès aux Etats-Unis, surtout si c'est un spécialiste qui travaille pour les Américains fortunés. Mais si tu es malade en Amérique et sans argent, tu resteras seul dans ton lit. Tu ne recevras ni soins ni couverture médicale et tu vas pourrir chez toi jusqu'à ce que morts s'en suivent. Les seuls le plus souvent. C'est la tragédie américaine. L'affreux secret du système de santé américain, c'est qu'il y a des millions de personnes dans cette condition. Plusieurs études médicales évaluent le coût en vies humaines des ratés du système de santé américain. 2000 morts par année, rien qu'en Floride. Bien plus comparativement que le nombre de GIs tués au combat et que l'Amérique honore traditionnellement lors du Memorial Day. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada